Aujourd'hui, la boîte de nuggets, c'est la deuxième plus grosse vente de McDonald's après son Big Mac. Dans ce restaurant près de Paris, à chaque table, on mange des beignets de poulet. Ce sont souvent les parents qui en prennent pour leurs enfants. Et ce n'est pas un hasard. Ça c'est plus facile à manger. On en met moins partout. C'est toujours compliqué pour la faire. Sauf ça ! Résultat, chez McDonald's, un client sur trois commande des nuggets. Et ce succès est d'autant plus intéressant que ces beignets, c'est l'un des produits les plus rentables de la chaîne de restauration. A priori pourtant, fabriquer un plat à base de poulet, cela revient cher. Mais voilà comment le géant américain s'y prend pour que ça lui coûte un minimum d'argent. Première surprise, les nuggets de poulet, ça ne vient pas vraiment des Etats-Unis. La marque américaine se fournit aux confins de la campagne bretonne, auprès de fournisseurs très dévoués. Ce hangar perdu en pleine nature, c'est celui de Stéphane D'Airel, l'un des 300 éleveurs de poulet qui fournissent la marque américaine. Il élève ici plus de 15 000 volailles, mais pas n'importe lesquelles. Le géant américain a exigé un poulet spécial nuggets, le Prince Yor. Ce que veut la marque, c'est obtenir le poulet le plus gros possible. Alors Stéphane D'Airel doit sans cesse alimenter les rations, une nourriture plutôt riche en céréales. On distingue bien les grains de blé, l'aspect jaune c'est le maïs et les petits points noirs ce sont les graines de colza. Et ce mélange, notre poulet spécial nuggets va en manger pendant 51 jours, 10 de plus qu'un poulet normal. Un beau poulet Prince Yor. Résultat, voilà ce que va obtenir McDonald's à la fin. Un poulet XXL. Et je pense qu'il fait plus de 3,5 kg celui-là, c'est un beau poulet. Le Prince Yor est deux fois plus lourd qu'un poulet ordinaire, car voilà ce qu'il cache sous ses plumes. Il est très large au niveau des filets. Une bonne présentation des filets, c'est ça qui est important. Le poulet spécial nuggets produit 50% de filets en plus que ses congénères. Or c'est justement avec les filets que sont faits leurs nuggets. A une cinquantaine de kilomètres de notre élevage, la principale usine d'abattage du groupe américain en France. A l'intérieur de cet immense bâtiment, c'est la nuit en plein jour. Une lumière bleue artificielle pour ne pas stresser les fameux poulets Prince Yor avant l'abattage. Le patron de l'usine, c'est Serge Lopez. S'il a décroché un contrat avec la firme américaine, c'est qu'il a accepté d'investir beaucoup d'argent dans cette usine. Une chaîne ultra moderne. Car voilà, il doit découper une centaine de poulets à la minute pour le compte de son client. Des cuisses aux ailes, tous les bons morceaux sont tranchés au millimètre, les uns après les autres. Et les machines arrachent jusqu'à la peau de l'animal. Côté pile et côté face. Avant de la mettre de côté. Ici, on vient enlever le blanc du poulet, le filet. Et c'est là que le choix du poulet Prince Yor s'avère particulièrement intéressant. Car ces filets sont traités un à un par des dizaines d'ouvriers pour enlever tous les petits morceaux d'os. Et avec les gros filets du poulet Prince Yor, 300 grammes contre 200 pour un poulet ordinaire, ça fait moins de morceaux à manipuler. Résultat, une économie de 20% sur le personnel. En bout de chaîne, le blanc de poulet découpé coûte donc moins cher que dans une autre usine. Un poulet qui produit plus de viande. Des frais de découpe réduits. Voilà donc comment McDonald's arrive à rentabiliser au maximum la matière première. Mais vous allez voir que l'enseigne a trouvé une méthode imparable pour encore réduire la facture. Direction la banlieue d'Orléans. C'est dans cette usine que McDonald's fait fabriquer son beignet star. Ici, on confectionne plus d'un million et demi de nuggets chaque jour. C'est la mission de Hugo Jansen, le patron de l'usine, avec son casque bleu. Nous retrouvons nos filets de poulet au lendemain de leur découpe. Le géant américain a demandé à Hugo Jansen de réaliser une recette plutôt économe en poulet. Cela peut surprendre, mais dans un nuggets, McDonald's ne met en réalité que 50% de blanc de poulet. Pas plus. Mais alors, de quoi est composé le reste de ces beignets ? Au blanc de poulet, Hugo Jansen va commencer par ajouter 5% d'un ingrédient qui apporte de la saveur et du gras, mais qui est surtout 6 fois moins cher que le filet. Cet ingrédient, c'est de la peau de poulet. Souvenez-vous, elle a été prélevée dans l'usine de découpe. Une fois mélangée au blanc de poulet, cela donne cette pâte de viande. Vous voyez qu'après le mélange, ça devient un peu une pâte légèrement collante, avec toujours des gros morceaux de filet reconnaissables dans le mélange. Cette pâte de viande et de gras, c'est 55% du nuggets. Les 45% de matières qui restent, c'est ce liquide versé par la machine. De la farine, de l'eau, un peu d'épices. Ces 45%, c'est donc l'enrobage. La panure, comme on l'appelle, représente donc presque la moitié du poids d'un nuggets. Et cela coûte beaucoup moins cher que du poulet, 5 fois moins. Le tout est cuit dans l'huile de cette énorme friteuse en forme de tunnel. Moitié viande, moitié enrobage. Pour Hugo Janssen, ce n'est pas seulement une question d'économie, c'est aussi pour le goût. C'est la combinaison de viande, de muscles et l'enrobage qui donne sa croustillance, qui donne à la fin au nuggets sa qualité. Avec ses économies à tous les étages, McDonald's achète votre nuggets à Hugo Janssen pour 8 centimes pièce seulement. Ce nuggets, dans ses restaurants, le géant du fast-food va vous le vendre 60 centimes pièce. Après avoir payé les salaires, la pub et tous les frais, la chaîne gagne ainsi 6 centimes net sur chaque beignet. Ce qui en fait un produit plus rentable que le hamburger.